Parce que nos villes se transforment perpétuellement, nous avons le devoir de recycler tous ces matériaux. Yprema, votre partenaire pour un développement durable. Bonjour et bienvenue dans Equilibre, le magazine de l'environnement et du développement durable. Au sommaire de ce numéro, des étudiants d'une école d'ingénieurs inimontaine ont inventé une voiture performante et peu consommatrice de carburant. Nous sommes allés à leur rencontre. Les insectes et les ont tous un pouvoir naturel, ce qui les rend nécessaires à la biodiversité. Mais ils auraient aussi des pouvoirs magiques. Un ouvrage nous les fait découvrir. Le tour Alternatiba a fait escale à Manille et Hamo pour parler du changement climatique avant la COP21. La région Île-de-France a présenté un projet de contribution pour la COP21, la Conférence internationale sur les changements climatiques, qui débutera le 30 novembre prochain à Paris. Le président de la région, Jean-Paul Huchon, a notamment annoncé la rénovation de 25 000 logements en 5 ans, un investissement dans les énergies renouvelables et l'aide à la rénovation thermique. Cette contribution propose aussi une immersion dans le quotidien de 9 familles de type, comme une famille d'actifs bientôt retraités, une famille d'agriculteurs ou une famille aisée parisienne. Je prends par exemple, vous voyez, une famille d'agriculteurs à Seine-et-Marne, qui a les difficultés du monde agricole qu'on connaît aujourd'hui. Comment elle va pouvoir davantage contribuer à l'alimentation de la région, par exemple par du maraîchage ? Il y a très très peu de maraîchage autour de l'agglomération parisienne. Si elle fait ça et qu'elle va sur les marchés, dans les amaps, etc., elle va pouvoir faire de la vente directe et avoir le revenu en évitant des intermédiaires qui va faire qu'elle va pouvoir bien vendre ses produits. Toujours à propos de la COP21, à la fin du mois de septembre, les centres de la poste des Hauts-de-Seine et des Yvelines ont organisé un éco-rally dans le cadre de la semaine de la mobilité. Le but n'était pas d'être le plus rapide, mais de consommer le moins. Une cinquantaine de salariés et de partenaires y ont participé afin de s'engager dans la transition énergétique. Un reportage signé Fanny Bourdillon. Il sont 27 équipages à s'élancer de la plateforme industrielle de Bois-d'Arcy pour le premier rallye d'éco-conduite de l'ouest francilien. Le but, rallier la plateforme industrielle de Villeneuve-la-Garenne en consommant le moins possible de carburant et de batterie. Une course de 40 km organisée par la poste afin de sensibiliser leurs salariés à l'éco-conduite. Une conduite économique, économiser le maximum de carburant, une conduite légère et souple, pas trop accélérer sur l'accélérateur et passer les vitesse entre 1500 et 2000 tours minutes. Tous les facteurs du département ont reçu une formation à l'éco-conduite. Les gestes clés y sont enseignés pour adopter une conduite plus économe. L'ensemble de nos salariés est formé par notre filiale Mobigreen. C'est une formation sur site avec la mise en place d'un simulateur qui fait des rappels à la fois sur le code de la route, les environnements auxquels ils peuvent être confrontés et qui leur met en place des simulations de consommation pour qu'ils puissent se rendre compte comment on agit concrètement sur la diminution de la consommation, que ce soit thermique ou électrique. Une conduite douce qui apporte de nombreux avantages, une diminution des coûts de carburant, une conduite plus apaisée, mais surtout une réduction de l'empreinte sur l'environnement. L'objectif de la Poste est de réduire de 15% leurs émissions de CO2 d'ici 2020. Nous sommes à l'Estaca, l'école d'ingénieurs qui a ouvert ses portes à Montigny-le-Bretonneux au début du mois de septembre. Les étudiants qui sont ici, ce sont eux qui imagineront nos voitures de demain et ils ont déjà commencé. C'est la raison de notre présence. La voiture que vous voyez derrière moi, c'est la EC01, une monoplace destinée à une compétition internationale. Pour en parler, nous sommes avec Gabriel Mertens. Bonjour. Bonjour. Vous êtes l'ancien président de l'association Estaca Formula Team et vous êtes aussi un des étudiants qui travaillent sur cette voiture. Pour commencer, est-ce que vous pouvez me la présenter ? Alors, cette première voiture a été entièrement conçue en 2011, puis fabriquée en 2013. Alors, c'est une voiture de type monoplace, donc une seule place pour le conducteur. Alors, celle-ci pèse 194 kg et elle est propulsée par un moteur de moto BMW. Et comment fonctionne-t-elle alors ? Alors, elle fonctionne à l'essence, 98, comme vous trouvez partout à la pompe. Et au début, nous voulions faire une voiture électrique. Cependant, les technologies étaient encore très chères et la conception était aussi très, très compliquée. C'est pour ça que nous avons commencé nos camps thermiques avec ce moteur essence. Et ensuite, avec l'expérience qu'on a acquis, notre autre campus qui se situe à Laval a pu se lancer en électrique. Si on en parle dans le magazine Equilibre, qui est le magazine de l'environnement, il y a quand même une raison. Même si elle fonctionne à l'essence, je crois savoir que vous cherchez à consommer le moins possible. Alors, tout à fait. Le premier objectif de cette voiture est la performance. Cependant, aujourd'hui, et suivant les règlements de la compétition, la performance ne peut être atteinte sans ignorer le facteur de la consommation et des émissions de polluants. Et c'est pourquoi cette voiture, une des principales lignes directives de ce projet était le poids. Alléger au maximum le véhicule. Or, aujourd'hui, dans l'industrie automobile, c'est un des facteurs clés du progrès et de l'écologie. Et nous travaillons actuellement sur un nouveau projet pour faire un nouveau véhicule encore plus léger qui pourrait consommer environ 15 à 20 % de carburant au moins par rapport à la première. Ça a été commencé en 2011, vous le disiez. Nous sommes en 2015. Est-ce que vous avez déjà, en ces 4 années, réussi à réduire votre consommation ? Alors, tout à fait. Nous avons donc travaillé sur le moteur lui-même que vous voyez ici derrière. Donc, grâce aux nombreux réglages qu'on a faits sur des bancs en rouleau ou sur des bancs moteurs, nous avons pu économiser jusqu'à 10 % de carburant grâce aux différentes optimisations de réglages. En termes de chiffres de consommation, votre moteur, c'est quoi ? Alors, on tournerait autour des 7 litres au 100. Alors, les estimations sont un peu vagues à cause des performances qui peuvent être très variables. Mais voilà, c'est le chiffre que nous avons en objectif. Cette voiture, elle est construite dans l'optique de la Formula Student, une compétition internationale où 2500 étudiants, je crois, s'affrontent. Est-ce que vous pouvez me donner le but de cette compétition ? Alors, cette compétition a pour but non seulement de fabriquer des véhicules très performants, mais aussi de former des futurs ingénieurs au métier qui les attend, puisque cette compétition est vraiment faite pour les ingénieurs, puisqu'on ne juge pas la performance du pilote, mais vraiment les capacités de la voiture. Et c'est pourquoi, lors de ces épreuves, nous avons des épreuves statiques où un jury formé d'ingénieurs, certains venant même de la Formule 1, vient donc juger, mettre des notes et discuter avec nous de ce que nous avons réussi avec ce véhicule. Elle a impassé cette voiture dans cette compétition, ça a donné quelque chose ? Alors, lors de la première année, nous avons remporté le prix de Best Newcomer, c'est-à-dire Meilleure Nouvelle Équipe. Donc nous en étions très fiers. Il y avait 100 équipes dans le classement, nous avons fini 64e. Donc c'est un événement marquant. Et en général, votre voiture, elle se situe où par rapport aux autres concurrents ? Vous consommez trop, vous consommez moins qu'eux ? On est très bien placés parmi nos compétiteurs, puisque nous faisons partie des voitures les plus légères. La moyenne de poids des véhicules de cette compétition est entre 210 et 220 kg. Comme je vous l'ai dit, nous sommes à 190. De plus, nous avons des moteurs les plus petits, les plus légers, et donc un de ceux qui consomment le moins. D'accord. Merci Gabriel Mertens pour toutes ces explications. De rien. Merci à vous. Trois animaux sur quatre de la planète sont des insectes, et chaque année, les scientifiques en découvrent de nouvelles espèces. Un insectologue, vice-président de l'Office pour les insectes et leur environnement, qui est situé à Guyancourt, publie un ouvrage sur les insectes volants, mêlant réalité et imaginaire. Toutes ces fées sont plus belles les unes que les autres. Les syrphes, les bourdons, les libellules, les insectes ailés seraient des fées. Et l'ouvrage Les vrais fées de la nature va vous le démontrer. Dans le cadre de mes recherches, je me suis rendu compte que les fées avaient une similitude très forte avec les insectes. Et dans toute l'iconographie autour des fées de ces derniers siècles, vous voyez des fées avec des ailes de papillons, des ailes de billes, bellules, etc. Et ça m'a semblé évident que les fées étaient des insectes et que c'est les insectes qui avaient inspiré notre imaginaire autour des fées. 65 fées à découvrir en 144 pages, mêlant le sérieux avec étymologie, petite histoire et pouvoir naturel et l'imaginaire avec un pouvoir magique. Par exemple, je prends la fée Lucane, qui est un gros coléoptère. Parmi les pouvoirs naturels qu'elle a, l'odeur des excréments projetés par la femelle attire les mâles. Ça, c'est quelque chose qu'elle fait vraiment dans la nature. Et puis dessous, je précise un pouvoir magique, l'attraper sans se faire pincer, parce qu'elle a d'énormes mandibules qui peuvent pincer, est signe que notre chance est prolongée. Agrémenté des photos de Stéphane Hedt, spécialiste de la photographie de nature, l'ouvrage vise aussi à démystifier l'animal. Je trouve qu'on manque de bienveillance vis-à-vis des autres êtres vivants, des animaux non humains qui sont autour de nous. Du coup, je cherche des idées tout le temps, tout le temps, pour que chacun de nous s'y intéresse davantage. Et le côté imaginaire, le côté féerique de cette idée est, je l'espère, une autre clé d'entrée pour plein de gens, une clé d'entrée pour aller voir cette nature. Entre la fée impératrice qui efface les mauvaises pensées et la fée mixte qui apporte un mélange de joie et de plénitude, avec cet ouvrage, vous ne regarderez plus les insectes de la même manière. Ils sont une centaine à avoir parcouru 5000 kilomètres à vélo, en France, en Belgique, mais aussi en Allemagne. Le collectif Alternatiba s'est lancé ce défi en juin dernier pour aller à la rencontre des citoyens et par les changements climatiques. Ils ont fait étape le 22 septembre à Maniléamo, un sujet préparé avec Camille Lambert. La transition est là ! La pluie ne les aura pas arrêtées. Parties du Perret en Yvelines dans la matinée, les 20 cyclistes du jour parcourent en moyenne 60 kilomètres à vélo. Déjà, les tandems représentent à la fois la transition écologique, puisqu'on pédale avec nos muscles et on ne pollue pas, et à la fois l'effort partagé, la solidarité, puisqu'on a besoin d'être coordonnés, on pédale ensemble, on est liés. Parti le 5 juin dernier de Bayonne, le Tour a fait escale dans 187 communes pour participer à des conférences et rencontrer les citoyens avec un objectif, parler du changement climatique. Nous, on en parle avec eux parce que les gens en sont conscients pour leur dire qu'en fait, si c'est possible, il y a plein d'alternatives concrètes possibles dès aujourd'hui sur tous les domaines de la vie quotidienne, que ce soit l'alimentation, l'énergie, les transports, la récupération, etc. Dernier réglage, les équipes se reforment. Ils reprennent la route direction Malakoff. Le 26 septembre, ils doivent être à Paris pour le Festival de la Capitale. Avant de nous quitter, notez ces quelques rendez-vous. Si vous voulez découvrir les paysages agricoles historiques ou modernes de Manu et Hamo, Sky en transition vous propose une randonnée. Le dimanche 27 septembre, vous pourrez peut-être récolter fruits et légumes. Jusqu'au 15 octobre, l'ALEC 50 en Yvelines organise le Festival Le Climat au Microscope 21 au programme des conférences-débats, des visites, notamment celles d'une maison en paille ou d'une usine de méthanisation. Tous les renseignements sont sur le site internet. Et les 10 et 11 octobre, c'est la fête de la science à Guyancourt. Pour l'occasion, l'Observatoire de Versailles 50 en Yvelines ouvre ses portes avec des visites et des ateliers au programme. Voilà, équilibre, c'est terminé. Je vous donne rendez-vous le mois prochain et d'ici là, pensez à faire un geste pour l'environnement.